Hey, 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 cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Comme vous pouvez peut-être le constater, les travaux continuent d'avancer. Regardez-moi ça, ça sent l'agrandissement des pièces. Oh là 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 là, on a fermé les pièces, c'était déjà le cas la dernière fois. Mais c'est toujours en travaux, donc pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer, si les finances vont suivre effectivement, parce que vous inquiétez pas, je ne triche pas, c'est-à-dire je note à chaque fois les fonds du foyer avant de commencer les travaux, et si ça dépasse, je remets les fonds comme ils étaient normalement. Déjà là, la dernière fois, j'étais à 60 000, et puis finalement je reprends, j'ai à 59 000, donc j'ai dépensé de l'argent, donc je ne retouche pas au fond. Et je vais vous lire donc les règles des années 1950. Pour rappel, Denise donc, qui a déclenché les années 50, va partir, et ensuite on va se baser sur Joseph. Mais Joseph, on ne changera de décennie que quand il passera adolescent. Donc il faudra s'armer d'un peu de patience. Alors, année 50, obligation d'utiliser, essayer de faire un bébé minimum 5 enfants. Eh bien ça promet, pour l'instant on n'en a qu'un, on a le temps de voir venir. J'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Baby Boom, ah oui, parce que c'était à l'époque du Baby Boom, c'est vrai qu'après la guerre, les Français ont bien fait des plaintes, plaintes, plaintes de petits bébés, donc on avait pas mal de frères et sœurs à l'époque. Baby Boom, les filles peuvent épouser un chômeur, c'est une bonne nouvelle, mais je crois que c'était déjà le cas. Les accouchements ont eu à l'hôpital, alors ça, ça va me changer la vie, parce que je ne l'ai jamais fait dans les Sims, depuis que j'ai les Sims, je n'ai jamais été accouchée à l'hôpital. Donc là, Gigi, elle va accoucher normalement dans cet épisode, et bien on devra aller à l'hôpital, donc ça va être sympa, parce que je n'y suis jamais allée. Machine à laver débloquer, oh, 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 oui, ça c'est cool, oh bon sang, bonsoir, la machine à laver, oh, 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 je suis en train de me dire, mais dans ce cas-là, je vais devoir créer une petite puanderie, ah, 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 c'est cool, ça me donne un petit challenge en plus dans la maison. Bon, j'ai hâte de finir les travaux, alors, j'ai la machine à laver, fini la bassine, ah, ça va être bien. Les frigos et cuisinières se modernisent, ok. Choisir la télé la moins chère, ah, on a la télévision, et pour la télé, j'ai trouvé un CC qui est hyper cool, que je vais donc pouvoir installer. Les pantalons sont autorisés pour les femmes, sauf les jeans, oui, c'est logique, ok, c'est cool, oh, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent là, c'est trop bien. Arrivez des baby-foods, ah, trop bien, ça, c'est cool, on va pouvoir l'installer. Sona autorisé sur votre terrain, alors, ça, pareil, j'en ai jamais utilisé, donc on verra. Barbecue débloqué, ah, merde, j'avais déjà débloqué, moi. Oups. Ah oui, mince, j'en ai déjà un ici. Ah, zut, bon, ben, voilà, j'ai triché, madame. Vous pouvez faire des photos en couleur. Cool. Les congés autorisés à partir, partir quatre jours dans une des vacances. Ah, c'est super. Ah ouais, ça, c'est cool. Bon, c'est dommage, parce qu'on est en hiver. Quoique, on pourrait s'octroyer quatre jours de vacances, mais une fois, peut-être qu'on aura des enfants un peu plus grands, quand Joseph sera enfant, et que son petit frère, sa petite sœur, sera enfant aussi. Peut-être qu'on partira à quatre. Je ne sais pas combien de marmots il y aura en plus. De toute façon, il y aura forcément cinq enfants. Je pense qu'on pourra peut-être prendre un vacances. On ira peut-être en vacances. En tout cas-là, on est en hiver. On est encore pour un moment en hiver. Ouais, jour 6 sur 14. Donc après, au printemps, été, ouais, on pourra partir. Ok, c'est cool. Alors, emploi permis pour les hommes. Affaires, peinture, médecins, scientifiques, cuisine, artistes, athlètes, criminels, agents secrets, détectives, jardiniers. Et emploi permis pour les femmes. Criminels, médecins, cuisine, agents secrets, artistes, peintres, affaires. Les maisons peuvent être décorées de pop-arts. Ouais, cool. Restaurant débloqué. Donc ça, oui, je savais que j'aurais dû débloquer quand j'avais été une fois avec Albert et sa sœur Louise au restaurant. J'avais vu qu'après, que je n'aurais pas dû. Donc ça, je vous l'avais dit. Et la fête nationale pour fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça, je l'ajouterai dans le calendrier. Et ensuite, on passe aux années 1960. Donc c'est super. Je vais pouvoir trouver un... Florence, c'est quoi tes traits ? Tu es soignée et perfectionniste. Qu'est-ce qui t'irait bien en carrière ? Soignée et perfectionniste, peut-être artiste ? Ouais, bon après, c'est pas une question d'argent parce que je m'en fiche de l'argent dans le jeu. Puis on est bien, on a 59 000. Une fois de finir, il y a travaux de la maison et tout ça. Des décorations, les meubles. Bon, ça va en prendre un peu. Mais je doute qu'on soit pauvre de chez pauvre. Mais je vois bien, peut-être artiste dans le sens peintre. Si, il y a peintre. Eh bien, il va faire peintre. Parce que soignée et perfectionniste, c'est pas mal. Alors oui, il manque un trait à notre ami Florent. Parce qu'en fait, il avait un trait que j'avais ajouté via des modes. Et j'ai supprimé le mode. Donc il y a un trait qui manque. Donc, il faut pas vous inquiéter, c'est comme ça. Bon, bah, tant pis. Il a un trait de moins. Écoutez, il a moins de caractère que certains sims. On va dire ça. Et puis, Marcel. Marcel, tu as quoi ? Tu es glouton, sûr de toi, génie, responsable et très famille. Alors, le fait que tu sois génie... Euh, bah, tu vas... Criminel, médecin, cuisine, agence... Ah non, c'est pour les femmes, pardon. Eh bien, tu vas devenir scientifique, tiens. Par contre, j'irai pas avec toi. J'irai pas avec toi, je te laisserai aller travailler. Donc, lui, scientifique, et Florent, peintre. Ok, bah, on est parti, du coup. Et puis, on va pouvoir enlever aussi toutes les décorations de fin d'année, puisque nous ne sommes plus en fin d'année. Nous sommes en début d'année. Il est où le truc ? Ah ouais, je l'avais mis ici. Donc, on va enlever les décorations. Voilà, tout est enlevé. C'est super. Et on va passer... J'ai toujours la couronne de fleurs de... Ah, je vais y arriver. Couronne de fleurs du printemps. Puis, je vais enlever tout ça. Et puis, on pourra passer pile, sapin, tout ça. Que je vais pouvoir mettre à la cave, d'ailleurs. Parce qu'au moins qu'elle nous servira à quelque chose. Je vais peut-être agrandir un peu. Et puis, si les enfants vont nous rejoindre. Ils n'ont toujours pas mangé ça, ils déconnent. Ils vont nous rejoindre dans la famille. Et puis, on va pouvoir descendre toutes les affaires en trop. Pour faire comme une vraie cave. Et ça, c'est sympa. Oups, il y a Gigi qui est censé aller au taf, là, en fait. Tu peux appeler... Je pensais quand tu avais mis un congé matin. Prendre un jour de congé. Mais tu peux... Tu vas accoucher, meuf. Pourquoi t'as pas en congé mat, truc muf, là ? Normalement, tu peux prendre pour raison familiale, je sais pas quoi. Pour raison médicale ou bien. Sinon, tu retournes au lit parce que ta sante est fatiguée. Elle est en sale état. Elle accouche tout à l'heure. Donc, voilà. No problème. Voilà. T'es en congé. Ah, il te reste zéro jour. Après, tu seras obligé d'aller bosser. Bon, après, c'est le week-end, de toute façon. Donc, ce ne sera pas avant lundi. Donc, ça, c'est bien aussi. Bon, ben, la maison est calme. Il y a encore un petit trou ici, d'ailleurs, dans la maison. En gros, on est pas mal. Voilà. La petite vie continue. Alors, Florent, tu fais ta première toile. Et ta femme vient te soutenir. Donc, toi, t'as la dalle, ma belle. Je vois, je disais, elle était extravertie. Ben oui, tu le savais pas encore, ma cison. Tu nous fais un bouffet, Daichi. Tu te dépêches, top. Tu seras un amour. Merci. À la bouffe, tout le monde ! Wouhou ! Toi, tu vas aussi manger. Et la petite Denise aussi. La Denise que j'ai relookée, bien sûr. Comme sa mère aimait le rouge et que sa mère l'avait toujours habillée en rouge, elle s'est dit, moi aussi, je veux faire comme ma maman. Je veux rester habillée en rouge. Et en fait, elle est le parfait mélange entre les deux. Elle a un côté où elle ressemble pas mal à sa mère et un autre côté, elle ressemble pas mal à son père. Donc, voilà. Et puis après, tu appelleras ton daddy parce qu'il va être temps que tu déménages. Ben oui, je suis désolée, Denise, mais c'est comme ça. C'est la vie. Tu ne peux rester avec nous. Oh, mais regardez-moi ce bidou ! Par contre, tu peux t'habiller parce que je ne veux pas que tu meurs de froid, ma mère. Tac. Qu'est-ce que tu... Ouais, ok. Regardez-moi ce ventre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, là, tu vas te sentir mieux. Et si tu nous faisais un peu de violon, ma Gigi ? Quand même. Tu vas nous jouer un concerto. Tu vas nous montrer à quel point tu es douée, ma belle. Que tu es la digne héritière de ton père. Qui était l'héritier de ses parents aussi. Allez, attention ! Bon, ok. Ce n'est pas encore ça. Je crois qu'elle est qu'au niveau 5. Même pas ! Elle va arriver au niveau 5. Elle va jouer beaucoup mieux. Florent, tu peux aussi t'habiller. Ce n'est pas facultatif de se peler les miches. Tu peux. Voilà. Ah, Thomas est là. Salut, Thomas. Thomas, tu vas raconter une histoire idiote. Tu vas... Tu ne connais pas Thomas, Florent ? Il sera temps que tu discutes avec lui. Tu vas dire bonjour aussi. Vous ne connaissez pas Thomas, mais c'est quoi ? Oh là là ! Oh, Gisèle ! Est-ce que... Oui, ça y est, elle est passée au niveau 5. Mais ça m'a déchiré les oreilles quand même. Mais bon. Discussion entre mâles. Tu vas te peindre de la température glaciale et puis toi, tu vas... Non, 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 non ! Tu vas lancer tendrement ton baron et tu vas lui demander de vivre avec... D'aller vivre chez lui, je veux dire. Ah, il faut que tu continues. Donc allez, tu commences à passer la journée. Parler des jouets. Et raconter une histoire idiote. Tu connais si peu ton père, mais c'est une blague. Ah ou non, quand même, j'allais dire, ça ne fonctionne pas. Oh, tu es tout mignon, ma petite Denise. C'est tout mignon. Et voilà pour Thomas et Denise. La réalité les rattrape. Bon alors, il ne faut pas attention au titre. Vous savez, moi, je télécharge des fois des familles où je sais qu'il va y avoir des bébés comme ça. Je ne sais absolument pas à quoi ils vont ressembler, comment ils vont s'appeler. Donc je pense que Thomas Anders était le fils de... Ben, on ne sait pas en fait. Ou alors il s'est mis à emménager parce qu'il s'est déjà remis en couple avec une des autres. Je ne sais pas. En tout cas, Denise déménage avec son père et ses trois dames. Peut-être qu'il a un harem. Il s'est dit, tiens, pour compenser la perte de ma femme, je vais me mettre en trisomme avec des filles. Trois filles. Et nous, on ne se retrouve qu'à quatre avec un petit bidou qui va arriver. Et puis on va enfin amener les enfants de la cave dans notre foyer. Et voilà, ils sont maintenant partis de la famille débloquée. Ils vont pouvoir venir tout simplement. Ils sont en bonne santé, ils ne sont pas malins. Ils n'ont pas faim, ils n'ont pas froid, ils n'ont pas rien. En tout cas, ils vont pouvoir enfin venir dans la maison. Est-ce que vous pouvez sortir de la cave histoire qu'on montre qu'on n'est pas des monstres ? Que je ne suis pas un monstre. Allez, c'est la première fois qu'ils sortent de la cave depuis quelque temps. Oui, bravo les enfants. Et puis vous allez pouvoir aller à l'école, tout ça. Parce qu'à mon avis, vous n'avez jamais été à l'école, ça ne doit pas être terrible au niveau de... Ah non, ça va. Mais vous allez faire... Ils n'ont pas de devoir non plus. Ah ben zut alors, ce n'est pas grave. Ah, les petits bichons, ils vont devoir quand même s'y coller. En tout cas, je vais quand même leur attribuer un lit chacun dans la cave. Bah oui, parce que je n'ai pas... Ça va être le boxon si je l'ai fait dormir là. Je n'ai déjà pas beaucoup de place. Ouais, j'ai quand même deux lits. Bon, trois avec le majordome. Oui, j'aurais pu. Mais bon, voilà. J'ai envie qu'ils restent dans la cave. C'est comme ça. Je suis horrible. Alors, Joseph, tu sais que tu vas devenir grand frère ? Bah oui. Ah oui, oui, ça ne va pas tarder même. Ah oui. Là, pour l'instant, Gigi, elle prend un bon petit bain. Elle se détend tranquillement. Bon, alors notre foyer, il est passé. On est à combien ? On est à six. Donc, à moins qu'elle ait du jumeau, ce qui m'étonnerait, vu que je n'ai jamais de jumeau dans mon jeu. J'en ai eu une période, au tout début où j'ai joué. Après, ça a fait compliqué pour en avoir. Ça, si je triche avec les traits de la maison, et encore des fois, ça ne marche pas. Donc, voilà, on va pouvoir lancer et accrocher une grossesse. Et eux, par contre, quand est-ce qu'ils s'en vont ? Je ne sais pas. Ils vont devenir ados dans six jours. Tiens ! La copine ! Ah, 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 comment il s'appelle, la Marcel ? La copine, la Marcel. Elle est venue, elle est belle, je l'ai relookée aussi. Et Florent, ne la regarde pas, tu n'as pas le droit. Tu dois te concentrer sur ta femme uniquement. Mais tu peux lui dire bonjour, effectivement. Tu peux te présenter. Pour faire, quand même, être poulie, tout simplement. Donc, Florent, il vieillit dans 13 jours. Et Gigi dans le Lijuit. Il va encore avoir un beau fossé entre les garçons et les filles, comme d'habitude. Oh, 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 ça y est, ça y est, ça y est. Ah, c'était déjà ? Bah, écoute, tu vas aux toilettes et puis bébé time. Oh là 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 là. Oh, un petit bébé pour Gigi ! Un bébé pour Gigi ! Un bébé pour Gigi ! C'est le nouveau hashtag en vogue. Un bébé pour Gigi ! Allez, ma belle, on t'attend. Allez, allez, allez ! Je prépare mon papier. Ah bah, c'est une fille ! Yes ! Ah, ça, ça fait plaisir. Une fille, une fille, une fille. Comment va-t-on l'appeler ? Alors, dans ma liste de prénoms. Alors, il y en a un que j'aime bien. Il fait vieux, mais je l'aime bien quand même. Geneviève ! J'espère que ça s'écrit comme ça. Oui, bah, tant pis. Et il y en a qu'un. Pardon, c'était Chumi. Et voilà, un petit noubou est venu au monde. Bravo, ma belle ! Oh, Gisèle et Geneviève ! Bon, tu vas la nourrir tout de suite. Et Florent qui panique un peu trop tardivement. Bon, on croise les doigts. Geneviève sera blonde. Du moins, j'espère. Et tu vas parler à Jojo. Jojo, ça ne le fait pas. Il y a Jojo et Jojo. Ah, punaise, mais finaise. Je fais toujours des prénoms chelous, moi. Jojo, Jojo, Gigi. Tout va bien, quoi. Il me fait rire. Il court encore. Il est un peu paniqué. Oh, c'est trop mignon. Oh, vous êtes trop chou. Est-ce que vous pourrez faire des mamours ? Ouais, elle a froid. Tu vas l'embrasser, ta femme. Tu vas lui faire un petit massage, lui dire qu'elle est belle, qu'elle t'a fait de beaux enfants. Bon, pour l'instant, le bébé, il ne ressemble à rien. Enfin, on ne sait pas, mais... Embrasser langoureusement. Oui, oui. Et puis après, vous pourrez essayer de refaire un petit bébé. Parce que, de toute façon, il faut qu'on en ait cinq. Rien, il n'y en a que deux pour l'instant. Bon, après, ça va être chiant parce que... Oui, si, c'est Marcel qui va partir. Et Marcel, en partant, il va laisser une place pour un quatrième à Marcellus. Donc, voilà, on a hâte que tu t'en ailles. On a hâte que ta copine grandisse. Puisque, pour l'instant, elle est encore adolescente. Joseph ! Joseph, tu plus ! Je suis triste pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Tu vas demander un bain à... Est-ce qu'ils sont en train de faire crac-crac, là ? Un bain à Marcel. Tu vas demander un bain à tonton. Ce sera bien. Oui, bébé 3, it's coming ! Pendant que Geneviève est à deux mètres de là, Bon, ça va, elle ferme les yeux. Elle ne sera pas traumatisée, la pauvre tuyotte. Non, parce que, bon... Voir ses parents faire la bête à deux dos, ça peut être traumatisant, quand même. Hé, mais je suis en train de me dire... Ah, c'est parce que... Éclairage automatique, tous éclairages. C'est parce qu'elle... Éteindre cet éclairage. Parce que sinon, ça va nous faire des factures. C'est parce que le mur est encore ouvert. Et bien, voilà. Alors, alors, alors... Nous, on veut savoir si Gigi, elle est en cloque ou pas, hein ? J'ai oublié l'accouchement ! Qui devait être à l'hôpital ! J'ai complètement m'éloigné. Quand je vous dis que je ne l'ai jamais fait, c'est parce qu'en fait, on perd du temps. Et là, voilà, on aurait pu... Voilà, non, mais j'ai oublié. Ah, elle n'est pas enceinte. Allez, on remet ça, les enfants ! On remet ça. Bon, elle, elle s'en va. Oui, elle commence à se faire tard, 23h. Allez, Gigi, allez, Flo. Mettez le bon... Le tuyau là où il faut, hein ? Voilà, pour garder la rime. On va faire des bébés, on va faire des bébés. Et on a nos enfants, là, qui sont... Ah ben, ils se sentent bien, hein ? Ils restent dans la cave, ils sont bien. Ils ont leurs besoins qui disparaissent petit à petit. Euh, vous pouvez quand même monter, hein ? Je ne sais pas, vous... Ah, merde. Bah, tiens, tu viens d'aider... Euh, non. Bah, ok. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces enfants ? Ce n'est pas les miens. Bon, bah, écoutez. Euh, tiens, la petite, elle va se mettre à faire du piano. Ah, si, elle avait trouvé ses devoirs ! Mais ils sont où, ses devoirs ? Je ne sais pas. Elle a trouvé des devoirs magiques. Ah, c'est elle qui a les deux ? Bon, je vais peut-être regarder chez le garçon. Ok, bon. Bah, écoute, si tu veux faire tes devoirs, fais tes devoirs. Euh, et toi aussi, tu feras tes devoirs. Gigi ! Ah, c'est Geneviève ! Quel cul sale ! Allez, ma belle ! Allez, ma belle ! Allez, ma belle ! Voilà. Géane a déjà fini ses devoirs. Punaise, c'est assez rapide. Et est-ce que... Non, pas dormir. Réveille-toi, Jean-Jacques. On a besoin de savoir si elle est enceinte. Je pense que oui. Crier crac-crac. Attendez. Faire crac-crac. Et puis, tout, 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 amour. Tout, 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 tout. Ça y est ! Elle est encore enceinte. Ils n'auront pas chaud, mais... Bon, toi, tu iras faire tes trucs avant. Voilà, tranquille. Gigi, elle va aller se coucher parce qu'elle est morte de fatigue. La pauvre, je ne lui fais pas faire des belles nuits. Bon ! En tout cas, elle sera obligée d'aller bosser lundi parce qu'elle ne pourra plus. Allez, bonne nuit, Gigi ! Euh, toi, qu'est-ce que tu fais ? Mais, tu ne devais pas laver le petit ? Si, le petit, il est lavé. Qu'est-ce qu'il a, il pleure ? Oh, il a froid, le bichon. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il est chiant aussi, celui-là ? Euh, plus de choix. Changer de tenue. Tu mets ta tenue de l'hiver. Et tu as besoin d'aller au pipi. Mais écoute, tu n'iras pas au pipi parce que tu ne sais pas le faire. Donc, tu iras jouer à la poupée. Tu iras empiler. Et ce sera déjà bien, Joseph. Tu es d'accord avec moi, Jo ? Comment il ne regarde ? Bon, allez. J'aimerais bien que tu lui fasses un bisou à ta dulcinée. Mais elle est enjoleuse, hein ? Elle est en vie, hein, coquine. Ouais, c'est Pienard qui vient nous faire coucou. Bon, ben, c'est cool. Et puis après, t'y vas te coucher aussi. Et on aura fini une bonne journée bien chargée. Gigi, tu as oublié de prendre ton violon avec toi. Voilà. Denis sera parti aujourd'hui. Geneviève sera arrivée. Et on aura adopté les petits Jonas et Géane dans la cave. Et ils aiment bien vivre dans la cave. Elle a une voix trop bizarre, quoi. Une voix très virile. Oh, la vache ! Il y a le papy qui est venu ! Il est sorti de sa tombe aussi, celui-là. Oh, il est triste. Il voit ses enfants. Ses petits-enfants, ils disent, voyez, qu'est-ce qu'ils vont devenir d'eux, les pauvres ? Oh, là, là, mon Dieu ! Mais non, mais t'inquiète pas. Géane ne possède pas cet objet. D'accord. Ça s'agirait-il d'un bug ? Ah, bon, j'ai ça, quand même, toi. Et puis, t'iras aux toilettes, tiens, quand même. T'en fais pas... Comment il s'appelait déjà, lui ? Ilan, Ilan, tes petits-enfants, on en prend soin. Ah, mais pourquoi ils possèdent pas cet objet ? C'est bizarre. Ils sont bizarres, ces enfants. Bon, et puis, ben, vous pourrez aller manger quand vous aurez faim. Vous pourrez aller dans le frigo, là-haut. C'est pas une obligation de rester là. J'ai l'impression que... Ah, mais en fait, c'est parce que... Ils peuvent pas... Oh, d'accord. Je leur ai bloqué l'accès. Enfin, ils peuvent sortir de la cave, mais ils peuvent pas sortir tout court. Mais non, remettez ça, je vous en prie. Ils pourront enfin sortir de la cave. Les pauvres gosses. Vous voyez que leur première chose qu'ils vont faire, ce sera d'aller ailleurs. Tiens, voilà, tu vas sortir, tu vas manger, tu feras ta vie. Hop, allez, tout le monde au lit. Toi aussi, tu vas pouvoir aller dormir, d'ailleurs. Je vais te le dire d'aller. Hop, va dormir, Daichi. Il nuit. Il nuit de la neige dans notre terrain. Et rendez-vous au prochain épisode. Donc, pour voir l'avancée des travaux et tout ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Utip, où il y a quelques pubs par jour à regarder. Et ça me donne quelques petits centimes pour l'amélioration de la chaîne, pour acheter aussi les prochains packs Sims. Et puis, je vous remercierai jamais assez de participer. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Ticket Challenge ou d'autres choses. Salut.